Les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, toute nouvelle vidéo. Et pour cette nouvelle vidéo, je vais vous résumer KNOCK de Jules Romain. Avant tout, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos. C'est toujours sympathique. J'ai relu KNOCK de Jules Romain et j'ai de nouveau apprécié encore plus que la première fois. C'est une pièce comme je les aime, super drôle, bien construite et avec un message fort. Évidemment, on ne peut pas s'empêcher, quand on la lit, de penser aux maladies imaginaires de Molière pour lesquelles j'ai déjà fait une vidéo. N'hésitez pas à la voir juste après. Avant de commencer, Jules Romain, de son vrai nom Louis Farigoul, était un poète, écrivain, dramaturge français du XXe siècle qui était membre de l'Académie française et à qui on doit des œuvres comme Les Hommes de Bonne Volonté, La Vie Unanime ou encore Les Copains. Mais le sujet de la vidéo, c'est KNOCK, alors ça parle de quoi ? C'est une pièce de théâtre qui date de 1923 en trois actes et qui met en scène quatre personnages principaux. KNOCK, donc, un homme plutôt convaincant et habile, qui débute sa carrière de médecin un peu autodidacte, le docteur Parpalet et sa femme, madame Parpalet, le pharmacien Mousquet et madame Rémy, une femme qui tient un hôtel et qui apparaîtra, elle, à la fin, alors à la fin de la pièce, pas à la fin de la vidéo, parce que techniquement, c'est pas possible. Du moins, j'ai pas réussi à la voir. La pièce commence au moment où le docteur Parpalet, un médecin résigné d'un petit village nommé Saint-Maurice, vend son cabinet à un jeune praticien, le docteur KNOCK, pour aller s'installer avec sa femme, madame Parpalet, dans une ville plus grande, Lyon en l'occurrence. Quand il laisse son cabinet à KNOCK, le docteur Parpalet pense bien faire, puisque ça fait 25 ans qu'il est installé à Saint-Maurice et que les affaires ne marchent pas. Il ne le cache d'ailleurs même pas au nouveau médecin, qui lui pose évidemment beaucoup de questions sur la clientèle qu'il va récupérer, mais KNOCK ne se décourage pas et promet qu'il en fera une affaire rentable. Et au passage, on nous dit que KNOCK a appris la médecine en lisant les modes d'emploi des médicaments, ce qui laisse d'ailleurs beaucoup d'espoir aux gens qui, comme moi, à l'époque, utilisait l'arrière des paquets de céréales, si ça se trouve, on était juste des diététiciens qui s'ignoraient. À son arrivée au village de Saint-Maurice, KNOCK ne perd pas de temps. Il va rencontrer plusieurs personnes qui vont jouer un rôle clé dans la réussite de son activité et qui vont d'ailleurs lui confirmer que les méthodes du docteur Parpalet n'étaient absolument pas bonnes et que son inactivité arrangeait bien ses parties de billard. La première personne que KNOCK rencontre est le tambour, un gars qui est appelé comme ça parce qu'il a le rôle d'annoncer des choses tout en marchant. Alors je te l'accorde, au village, ils ne se sont pas du tout cassés la tête pour lui trouver un blase. C'est comme si aujourd'hui, au lieu de dire le livreur, tu disais « Attends, je vais aller voir si le vélo est arrivé ». KNOCK confie donc au tambour la tâche, contre rémunération bien sûr, de crier à qui veut l'entendre qu'il y a un nouveau médecin au village qui donnera des consultations gratuites le lundi matin à tous les habitants du canton. Puis KNOCK s'entretient avec l'instituteur Bernard parce qu'il sait l'autorité morale et l'influence qu'il a au village. Il lui demande avec beaucoup d'arguments de faire circuler des informations sur les maladies et les virus qui menacent les habitants. Il voit ensuite le pharmacien Mousquet, qui le convainc de collaborer avec lui, qu'il n'y a que comme ça qu'il pourra gagner davantage puisque jusqu'ici, il ne recevait pas beaucoup d'ordonnances de l'ancien médecin. Et en parlant de pharmacien, moi je me suis toujours demandé un truc qui a décrété qu'il fallait installer un silence de bibliothèque dans les pharmacies. Sans décoller, moi je suis en angoisse à chaque fois que je rentre dans les pharmacies, j'ai peur de faire du bruit. Alors je veux bien qu'ils aient fait beaucoup d'études, mais il faut leur dire que c'est fini maintenant les révisions. Toutes ces méthodes avisées et très éclairées vont évidemment porter leurs fruits. Le cabinet de KNOCK ne désemplit pas. Il s'associe à toutes les personnes clés du canton. Il se rend indispensable, réussissant à convaincre chaque patient qu'il pouvait lui soigner un mal dont il n'était même pas conscient lui-même. Et ça je me dis c'est fou parce que ça décrit donc un médecin qui trompe ses patients pour leur prescrire des remèdes. Et aujourd'hui c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que t'as des gens qui vont te sortir toutes les disquettes du monde à leur médecin juste pour avoir un arrêt maladie. D'ailleurs même à l'époque de l'école, tu pouvais être le plus fort, le plus fou, faire le fou à l'école quand t'arrivais devant ton médecin où tu faisais moins le malin. Ah oui bonjour, c'est pourquoi ? En fait j'ai un peu mal, je ne me sens pas bien. J'ai besoin d'un certificat ? S'il vous plaît ? Des patients de tous les milieux viennent voir KNOCK, notamment de la bourgeoisie, ce qui assure aux jeunes médecins des revenus très confortables puisqu'à eux il va prescrire des consultations plus régulières. Et en parlant de revenus, le docteur Parpalet revient à Saint-Maurice pour récupérer l'argent qu'il a prêté à KNOCK. Et il arrive à l'hôtel de la Clé qui est tenu par Madame Rémy. Madame Rémy qui connaît bien le docteur Parpalet. Et c'est elle, grande fan de KNOCK, qui va apprendre la réussite de ces derniers au docteur Parpalet. Et elle va même en profiter pour lui dire ses quatre vérités au docteur et lui dire tout ce qu'il n'a pas réussi par rapport à KNOCK. Dans les scènes suivantes, le docteur Parpalet s'entretient aussi avec Mousquet puis encore Madame Rémy mais surtout avec KNOCK. Ensemble, ils échangent sur leurs chiffres, leurs activités respectives. Et face au succès du jeune médecin, le docteur Parpalet a même le culot de proposer à KNOCK un échange de cabinet. Il lui dit que s'il accepte, il est même prêt à oublier ses dettes. Et en fait, le sentiment qu'a ressenti le docteur Parpalet à ce moment-là, tu sais, le fait d'avoir vendu son cabinet à un prix finalement qui pensait moins cher, ça m'a fait penser aussi à ce moment où tu vois dans un magasin de cash pour vendre ta télé ou ton téléphone par exemple, et que le gars est tellement convaincant qu'il réussit à te l'acheter au prix du ticket de bus qui va te faire rentrer chez toi. Et comme une victime, évidemment, t'acceptes. Et puis tu repars dans ce même magasin une semaine après et tu vois ta propre télé au prix du bus qui t'a fait rentrer chez toi. KNOCK refuse évidemment l'échange et réussit un dernier coup de maître à la fin de la pièce. Voyant que le docteur Parpalet est tout admiratif devant ce qu'il a réussi à accomplir, il lui dit qu'il est comme ça et il ne peut pas s'empêcher de diagnostiquer des choses aux gens quand il les voit, au point qu'il ne se regarde même plus dans le miroir. Il réussit même à convaincre le docteur Parpalet qu'il est peut-être un peu malade. Ce dernier le suit complètement et il accepte même une consultation au cabinet du docteur KNOCK. Tu l'as compris avec sa pièce à la fois drôle et intelligente, Jules Romain à l'époque mettait en lumière certaines dérives de la médecine guidées moins par l'intérêt humain que par l'appât du gain et du pouvoir. Il pointe aussi la naïveté des gens qui fait qu'on peut parfois facilement se laisser manipuler faute d'avoir été suffisamment informé. Le docteur KNOCK, un ancien commerçant, fait finalement de son cabinet un commerce comme les autres. il crée le besoin pour lequel il a une solution toute prête. Voilà, j'espère que ça vous a donné envie de lire KNOCK. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à vous le résumer. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. C'est toujours sympathique. A partager et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. A la prochaine. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada